Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accueilli aujourd'hui mon collègue Mourad Medelcy. C'est la troisième fois que nous nous rencontrons depuis quelques mois à Alger, où il avait bien voulu m'accueillir, et récemment encore à New York au mois de septembre. Monsieur Medelcy vient de l'Assemblée nationale, où il a bien voulu répondre à l'invitation de la Commission des Affaires étrangères. Il avait rencontré la semaine dernière à Alger le secrétaire général de ce ministère, M. Célal, et je rappelle que le ministre français de l'Intérieur, M. Claude Guéant, était également à Alger dimanche. Toutes ces rencontres montrent que nos relations bilatérales sont étroites et, je crois pouvoir le dire aujourd'hui, tout à fait confiantes. Nous avons fait un tour d'horizon d'un certain nombre de questions régionales. Nous suivons attentivement l'évolution de la situation en Égypte, qui nous préoccupe. J'ai salué les initiatives de la Ligue arabe vis-à-vis de la Syrie, et j'espère que cela pourra convaincre le régime d'arrêter la répression qui sévit dans ce pays. Nous avons également échangé nos vues sur l'évolution positive des choses en Libye, en Tunisie et au Maroc. Je me réjouis de voir que les relations entre l'Algérie et le Maroc s'améliorent de jour en jour. J'ai dit un mot aussi de la préparation du cinquantenaire de l'indépendance. Chacun de son côté et sous sa propre initiative, bien entendu. J'en avais parlé lors de ma visite à Alger. Et à la suite de nos échanges, j'ai informé M. Médelcy de la mission qui a été confiée par le président de la République à l'ambassadeur Hubert-Colin de Verdière pour préparer du côté français la commémoration de ce cinquantenaire dans un esprit de sobriété et de concertation. M. Colin Verdière connaît très très bien l'Algérie, puisqu'il y a été deux fois ambassadeur. Et j'ai été heureux de voir que M. Médelcy accueillait favorablement cette nomination. M. le ministre d'Etat, je vous remercie de cette occasion que vous me donnez. La restitution de cet entretien, même s'il a été court, a été extrêmement fidèle. M. Médelcy, je voudrais simplement saisir cette occasion pour dire que nous partageons le point de vue que les relations sont en train de prendre une direction qui laisse la possibilité à nos deux pays de poursuivre, mais d'intensifier en même temps, à la fois la coopération sur le plan politique, sur le plan économique, mais également sur tous les autres plans. Et ce que nous allons en 2012 initier comme action ou finaliser comme action fera probablement de cette année 2012 une année emblématique en ce qu'elle représente pour nous et pour vous, comme pesanteur de la mémoire, mais comme en même temps dynamisme de l'espoir, celui qui est permis, celui qui est permis entre deux peuples qui souhaitent continuer à travailler ensemble dans l'amitié et dans la considération et le respect réciproque. J'ai mentionné à M. le ministre d'Etat que nous sommes en train de travailler également au niveau de l'Union européenne à la consolidation de nos rapports, à la finalisation de la négociation sur le démantèlement tarifaire, mais en même temps, j'ai annoncé que nous allions très prochainement ouvrir des négociations exploratoires pour que l'Algérie puisse participer à la politique européenne du voisinage, cette politique ayant fait l'objet d'un lifting qui la rend plus accessible au pays que nous sommes. Sous-titrage ST' 501